... Alors, on va se mettre dans le noir pour voir la lumière, si je puis dire. Donc, je vais vous faire un petit panorama de ce qui a été deux révolutions scientifiques fondamentales du XXe siècle, qui sont d'ailleurs toujours pas digérées, il faut bien le croire, il ne faut pas croire. Les grosses révolutions comme ça, prenez la révolution de Newton, le hard book, comme disait Newton, 1680 à peu près, donc les Principia Mathematica, il a fallu tout le XVIIIe siècle pour le digérer, puisque le dernier qui met en quelque sorte son point d'orgue en regardant ça philosophiquement, c'est Kant. Pas de Newton, pas de Kant. C'est les deux pôles, on le dit pas suffisamment souvent, et le siècle des Lumières, puisqu'on est dans la lumière, le siècle des Lumières ne se comprend qu'à travers Newton. C'est-à-dire la puissance intellectuelle de Newton qui dit « De la même manière qu'une pomme tombe sur la Terre, de la même manière nous attirons la Terre à terre la Lune », ce qui est un saut intellectuel évidemment assez conséquent, eh bien c'est évidemment quelque chose qui va donner lieu à des spéculations infinies. Donc on a le cœur, si vous voulez, des grandes discussions du XVIIIe siècle à travers une révolution comme ça. Alors évidemment, deux super révolutions comme la mécanique quantique et la relativité ne peuvent qu'être digérées pratiquement, enfin on va finir par les digérer vers 2050 à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Actuellement, ce sont des théories qui sont des théories très fondamentales et dans lesquelles, au moins pour la mécanique quantique, on le verra tout à l'heure, on a des maîtres, puisqu'on a deux prix Nobel sur la mécanique quantique en France, deux théoriciens. Donc on va regarder la lumière et la première lumière que vous voyez, c'est la lumière habituelle, c'est la lumière du soleil. Bien, donc vous la voyez, vous la voyez quelquefois un peu différemment quand vous voyez les arcs-en-ciel, c'est déjà une première chose, puisque même, si vous voulez, la Bible parle de l'arc-en-ciel, puisque, évidemment, c'est en fait considéré comme une alliance entre l'homme et Dieu après le déluge. Donc il y a quelque chose qui est derrière l'arc-en-ciel, mais qui n'est pas explicité comme une diffusion de la lumière à travers les gouttelettes d'eau. Ça, on ne le sait pas trop. Le premier qui commence à vraiment regarder la chose, c'est Newton. Lui aussi, Newton. Donc vous savez, Newton, il a 24 ans, il vient d'être nommé jeune professeur à Cambridge, au Trinity College. On peut encore voir sa chambre quand on va au Trinity College. Si vous allez à Cambridge, n'hésitez pas. Et il fait d'abord une étude très systématique de l'optique. Et sur l'optique, il n'y va pas de main morte, parce que non seulement il définit une théorie de l'optique qui était déjà pas mal avancée avant, mais qui finalise. Mais en plus, il fait des études directement avec son œil. C'est-à-dire qu'on a des croquis de Newton où il s'enfonce un crayon dans l'œil pour voir comment, en fonction de la courbure de l'œil, comment il perçoit certaines choses. Donc Newton, dans la fin du XVIIe siècle, regarde par une expérience que vous voyez ici. À travers un prisme, il regarde la lumière du soleil. Donc vous voyez, la lumière du soleil lui arrive dans le prisme et est répartie ensuite sous forme, évidemment, du spectre lumineux, où il s'aperçoit qu'il n'y a ni noir ni blanc. Il n'y a pas de blanc dans la lumière blanche, bizarrement, qu'une fois que vous l'avez fait passer dans un filtre. Il n'y a pas plus de noir, d'ailleurs. Si vous recomposez l'ensemble de ces lumières en faisant, c'est très bien, avec un disque, vous savez que vous récupérez de la lumière blanche, vous récupérez du blanc. Ce qui l'intéresse après, ce n'est pas sur cette figure, qui est un croquis qui a été fait un peu plus tard, c'est qu'en fait, il rediffuse les différentes lumières à travers un nouveau prisme pour montrer que quand il rediffuse du rouge à travers un prisme, il lui sort encore du rouge. C'est-à-dire que la manière dont il a effectivement discriminé les différentes couleurs qui se trouvent dans la lumière du soleil, il s'aperçoit qu'une fois qu'il l'a fait une fois, c'est fini. Ce qui l'intéresse, c'est aussi l'angle, cet angle qu'il calcule très précisément, qui est l'angle de réfraction. Il fait toute une théorie, qui est un gros livre d'optique, écrit en latin, évidemment, puisque c'était le moment, avant qu'il ne se lance dans sa longue étude de la gravitation et en particulier de ce deuxième morceau de ses œuvres qui sont le calcul différentiel, c'est-à-dire la théorie atomique appliquée aux mathématiques. Le dx, le petit élément infinitésimal, qu'il appelait une quantité évanouissante, c'est en fait la théorie de l'atome vue par un mathématicien. Et vous savez que Leibniz fait la même chose en Allemagne, donc il y a une confrontation entre les deux sur cette histoire. Et l'outil devient un outil fondamental qui va permettre le déploiement de toute la mécanique, de la mécanique rationnelle, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer, jusqu'à l'arrivée d'Einstein, c'est-à-dire on est capable de faire des calculs très précis, et donc tous les physiciens qui vont arriver du 18e, surtout le 19e, vont arriver avec des théories qui sont de plus en plus sophistiquées, au point qu'à la fin du 19e, on considérera qu'on a tout trouvé, que la science s'arrête, ce qui explique le scientisme, si vous voulez. Vous ne pouvez pas comprendre le scientisme de la fin du 19e, début du 20e, si vous ne comprenez pas que la mentalité de l'époque était de dire qu'on avait atteint le nec plus ultra. Il y avait un petit problème, un tout petit problème, un tout petit problème, c'était l'éther, mais je vais en parler tout à l'heure, je vais commencer par montrer qu'il y avait des contestataires, célèbres d'ailleurs, comme Goethe. Alors Goethe dit, non pas du tout, la lumière, ce n'est pas ça du tout, c'est un phénomène psychique, c'est vous qui créez ce rose, qui créez ce bleu, qui créez ça, parce que vous avez une espèce de projection psychique, et donc il dit, en même temps, il aura toute sa vie, crurieusement, enfin je parle de Goethe, il aura toute sa vie, l'ambition d'être plus un physicien qu'un poète. Il dira, non, non, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est d'être un vrai physicien, et Newton dit n'importe quoi, je ne suis pas du tout d'accord, et donc il y a toute une... Mais c'est évidemment, là aussi, dans la mentalité cohérente du Sturmundrank allemand de l'époque, c'est-à-dire cette espèce d'état d'âme, vous voyez, on projette psychologiquement tout sur tout. Et donc Goethe fait bien partie, bien révélateur de cette mentalité du 19e, qui est évidemment la mentalité qu'on va retrouver chez les poètes du côté français, comme Lamartine, ou même Victor Hugo, ou quelques autres. Alors maintenant, d'où vient cette brave lumière ? Il faut peut-être expliquer. Alors la première question qui se posait, qui se posait d'ailleurs depuis longtemps, c'était pourquoi est-ce que les nuits sont noires ? Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Holbers, et les gens se sont posés la question, mais oui, pourquoi c'est noir, et pourquoi ce n'est pas une autre couleur ? Pourtant il y a des étoiles, on devrait voir des choses, on devrait voir plus, on devrait voir peut-être des nuits laiteuses, et non, pas du tout, c'est noir. Pourquoi est-ce noir ? Eh bien la véritable explication, c'est l'explication du Big Bang, c'est-à-dire de la fameuse histoire de l'expansion de l'univers. Alors cette expansion de l'univers, elle a été codifiée, je vous le rappelle rapidement, c'est aussi des choses qu'il faut savoir. Le mot Big Bang a d'abord été, comme peut-être certains d'entre vous le savent, a été une plaisanterie, ou plutôt un sarcasme qui a été adressé à l'un des très grands astronomes du XXe siècle, qui était un prêtre, qui était le Chanwan Lemaitre. Chanwan Lemaitre était un des amis personnels d'Einstein, avec lequel il conversait sur des problèmes extrêmement sérieux de cosmographie, et en même temps, il était le directeur du département d'astronomie de l'université de Louvain, de l'université catholique de Louvain. Et donc Lemaitre, à la suite de quelques autres, c'est-à-dire en particulier de Hubble, de H-U-B-E-L-E, qui, Hubble, vous savez qui a donné le nom à ce satellite qui est en train, qui tourne autour de la Terre, et qui photographie le fond de l'univers, et bien Hubble avait constaté que, en fait, les galaxies lointaines avaient tendance à s'éloigner de plus en plus, et à s'éloigner d'autant plus vite qu'elles étaient loin. Alors Lemaitre dit, en faisant un petit calcul dans un coin sur un bout de papier, parce qu'il était spécialiste de ce genre de choses, il dit, tiens, on va faire passer le film à l'envers. Donc on fait passer le film à l'envers, donc les galaxies se rapprochent, tout en étant avec une vitesse de plus en plus faible, et au bout d'un certain temps, elles s'agglomèrent et donnent ce qu'il appelle l'atome primitif. Réalement, tous les bons matérialistes du cru ont commencé à lui sauter sur le poil en disant, ah ah, c'est évidemment, comme tu es un curé, tu nous vends la création, et bien entendu, c'est tout à fait ce que tu voulais démontrer, tu voulais démontrer qu'il y avait une création. Et donc, ils ont appelé, ah ah, c'est le Big Bang du Père le Maître. Et ça, nous sommes dans les années à peu près 1935, 1940. Fin de l'épisode numéro 1, mais on a quand même quelque chose qui est une loi, c'est-à-dire qu'on a des nombres, et pas une théorie simplement spéculative, on a des nombres qui permettent effectivement d'évaluer la rapidité avec laquelle les galaxies filent. On a des espèces de phares cosmiques, on appelle les étoiles céphéides, qui permettent de savoir où sont les galaxies et à quelle vitesse elles filent. Et il y a une loi qui est la loi de Hubble, qui dit, voilà, c'est cette loi-là qui marche. Il faut vous rendre compte que, par exemple, pour la génération de ma grand-mère, l'univers s'arrêtait à ce qu'on voyait, c'était la voûte céleste. À partir de 1920, on passe de l'autre côté, la voûte céleste. On ne regarde plus simplement que ce que les Grecs regardaient. C'est-à-dire, jusque vers les années 1900, on voyait ce que les Grecs voyaient et l'univers, c'était ce que les Grecs voyaient. Et à partir de ce moment-là, on a vu qu'on était, en fait, dans une espèce de cigare volant, qui est évidemment une galaxie, notre galaxie, dans laquelle on se promène dans un coin, on est dans un bout, et on voit le bout de la galaxie, qui est la voie lactée. Ça, c'est le bout, c'est l'écrasement de toutes les étoiles de notre galaxie. La voie lactée, vous le savez, c'est l'histoire de Junon qui avait été mordu par un de ses petits gamins, dont le saint avait donc fait jaillir un jet de lait, et donc ça a donné la voie lactée. C'est pour ça qu'elle s'appelle lactée. Ça provient de cette histoire de mythologie qui date évidemment des Grecs. Et donc, une fois qu'on est sortis de ce cigare, il y a d'autres petits cigares, il y en a qui tournent, il y en a qui sont plus ou moins complexes, bon, peu importe. Et donc, on arrive ensuite à la construction de formidables radars pour les transmissions de radios et de téléphones entre le continent européen et le continent américain. Et donc, on crée à ce moment-là deux personnages qui s'appellent Panzias et Wilson qui sont deux ingénieurs du fameux Massachusetts Institute of Technology, montent un formidable radar et problème, le radar fait de la friture. Quelle idée ? Les fritures, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas avoir de la friture avec des téléphones, il faut arranger ça. Ils se déplacent, ils vont dans le désert, ça continue à faire de la friture, etc. Et alors, il se souvient, c'est toujours l'histoire des conférences, il y avait toujours un type au fond qui dort et qui se réveille à la dernière minute et qui pose la mauvaise question. Alors, ils font leur conférence à Princeton et il y a quelqu'un qui dit, vous savez, il y a un type qui s'appelait Le Maître qui avait fait un petit calcul, il me semble que quand il avait son atome primitif, ça devait rayonner à peu près à 2,7 degrés Kelvin, c'est-à-dire très bas. C'est moins de 173 degrés à peu près, le degré Kelvin. Vous voyez, c'est une énergie qui est une énergie correspondant à très peu de... à une température très basse. Ils regardent l'énergie qui est dans leur fameux radar et qu'est-ce qu'ils trouvent à peu près cette valeur-là ? C'était 2,7 au lieu de 2,3. C'était vraiment un chouï après, c'était la même chose. Donc, ils avaient une deuxième donnée numérique. Et à partir de là, on a construit la théorie du Big Bang. C'est-à-dire, on a commencé à rechercher des fossiles. On s'est dit, tiens, il y a donc des fossiles puisqu'il y a du bruit. Ce bruit correspond à une expansion de l'univers à une certaine donnée et donc, on va en chercher d'autres. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire cette théorie du Big Bang qui a montré qu'en fait, à partir de l'expansion de l'univers, il y a d'abord eu une expansion extrêmement rapide dont on ne sait pas grand-chose et que ce que l'on constate actuellement avec cette friture, c'est en fait 300 000 ans à peu près. C'est-à-dire, il faut à peu près 300 000 ans, estimation faite par les physiciens, pour que l'on commence à voir quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'avant, vous avez une soupe de quarks, c'est-à-dire des particules ultra-élémentaires qui commencent à se malaxer et à donner successivement des particules, des antiparticules parce que vous avez les deux personnages qui sont là. Et quand la matière rencontre l'antimatière, il sort de la lumière. C'est-à-dire que si dans la salle il y a un antivautier, si nous serrons la main à la fin de la conférence, nous partirons tous les deux en lumière. Et donc, ces photons que nous voyons, ce sont des photons qui ont été effectivement obtenus à partir de la collusion entre la matière et l'antimatière, mais il a fallu du temps pour qu'on arrive à ces particules et ces antiparticules. D'accord ? Donc l'électron et le positron. Quand ils se rencontrent, tac, photons. Et donc, voilà les... Voilà donc tout ce qui sort de cette théorie du Big Bang qui donc dit qu'au bout d'un certain temps, il y a de la lumière qui apparaît et que d'autre part, il y a eu juste suffisamment de matière pour qu'il y ait de la lumière plus que de l'antimatière. Sinon, on serait tous en antimatière. Et s'il y avait juste une matière antimatière, il n'y aurait que de la lumière. Et d'autre part, les constantes sont formidablement ajustées. C'est-à-dire, les constantes, à la fois la gravitation, la charge de l'électron, la masse de l'électron, toutes ces données qui sont des données numériques sont ajustées au quart de petit poil. C'est-à-dire, si vous voulez changer d'un millionième, vous avez complètement autre chose. Vous changez la gravitation, par exemple, vous la changez d'un millionième et vous avez des étoiles qui vont s'écrouler. Ou bien les étoiles qui vont devenir des espèces de grosses machines qui vont s'étendre comme des grosses verrues et puis il ne se passera rien. Donc, l'univers tel qu'on le voit correspond à des ajustements extrêmement précis qui ont été faits dans les premiers moments de l'univers avec une expansion qui est calculée et dont on sait quelque chose à partir de ce qu'on appelle le mur de Planck. Planck, c'est un physicien allemand qui a eu le prix Nobel de physique et qui a déterminé ces ajustements à partir de la mécanique quantique. Ça a été recalculé et donc le mur de Planck nous empêche actuellement, empêche les physiciens d'aller jusqu'à T égale 0. C'est-à-dire que le Big Bang n'a jamais été T égale 0, c'est-à-dire le moment de la création. Contrairement à quelques petits personnages assez amusants appelés par exemple les Bogdanoff qui nous racontent qu'ils savent même ce qui s'est passé avant T égale 0. Ce qui est évidemment scientifiquement et philosophiquement absurde. Scientifiquement, parce qu'on ne sait pas aller à T égale 0 et philosophiquement parce que ce qui se passe avant, s'il n'y a rien, on ne peut pas faire un discours scientifique sur ce qu'il n'y a rien puisque le rien, ça n'a jamais donné quoi que ce soit. Donc, il faut être aussi très vigilant sur le discours que l'on peut entendre quelque part.